Ami taurou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes bien rentrés. On se retrouve donc pour vos énergies pour ce mois d'octobre. Alors n'oubliez pas que ce signe n'est qu'un tirage général. Il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. N'hésitez surtout pas à aller vous intéresser à la carte de votre ciel, à voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Nous sommes tous beaucoup plus subtils que ça. À la fin de ce tirage général, de la joie, à la fin de ce tirage général, vous aurez votre tirage sentimental justement, et un petit tirage d'orac. C'est parti, ne perd pas de temps à mes taureaux pour vous pour ce mois d'octobre. Alors l'énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, les taureaux. L'énergie acquise pour les taureaux à l'entrée de ce mois d'octobre. Tout est possible, tout est réalisable, mais avec l'empereur, sur des regrets, alors peut-être sur une façon... Alors, tout est possible, tout peut à nouveau être possible. Il y a cette sensation-là chez vous qui s'est remis en marche à mes taureaux. Alors, toutes les cartes en main, mais rien n'est encore fait. Donc ça sera vraiment à vous, ou je pense que vous commencez à comprendre, que ce serait vraiment à vous de transformer la donne et de redevenir le magicien de votre vie. Avec l'empereur, possiblement sur la façon dont vous gérez magistralement votre vie, la façon dont vous interagissez, gérez votre clan, ce que vous avez construit. Peut-être reprendre en vous confiance par rapport à ça aussi, parce qu'il y a quand même des échecs émotionnels, il y a quand même des regrets, une culpabilité peut-être sur cette énergie d'empereur, ou sur une énergie paternelle ou masculine très forte de pouvoir pour certains taureaux. Il y a quelque chose qui a été travaillé pour vous par rapport à ça, avec l'étoile, et l'idée de passer un cap aussi, émotionnel là toujours, après des moments un petit peu intenses, vous recommencez à vous projeter, très gentiment, rien n'est construit là, sur cette énergie du magicien, mais tout peut être possible. On va aller voir votre énergie générale pour ce mois d'octobre, du coup, amie taureau. Énergie générale pour le mois d'octobre, pour mes amies taureau. Reine d'épée, tout le monde lève le bras. Vous avez tous le bras en l'air. Des belles énergies. Il y a des décisions qui seront prises, je pense, avec un mental assez clair. Alors là aussi, on a une 4 d'épée. Quelqu'un peut prendre une décision impactante, importante pour vous, ce n'est pas forcément vous, mais ça peut être vous aussi. Mais il y a vraiment cette énergie de devoir prendre des décisions, très justement, parce qu'il faut les prendre avec un mental assez clair, assez précis, des décisions justes à prendre pour que tout soit correct, même si pas forcément agréable sur le moment. Peut-être par rapport à une 4 d'épée. Alors une 4 d'épée, c'est une pause obligatoire. Ça peut être par rapport à des problèmes de santé, par rapport à l'obligation de s'arrêter sur un projet pour le moment, par exemple. On apprend aussi la manière dont on pourrait échanger avec les autres. Alors il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui a cette vision très juste et très nette et qui vous met les choses au clair et qui va vous permettre possiblement aussi d'engager quelques outils pour la suite de ce développement du magicien. Vous pouvez vous-même avoir cette énergie-là, engager cette énergie-là après avoir eu ce temps d'ancrage mental, de récupération mentale pour pouvoir prendre des décisions sur la suite. On est quand même sur une fin de cycle et sur quelque chose qui vous intéresserait plus avant pour la suite. On va aller voir votre énergie aidante. Ami taureau, une énergie aidante pour vous. 5 d'épée, eh bien ça va vous aider. C'est plutôt bien de l'avoir dans le bon sens plutôt qu'à l'inverse. Alors, bon, alors, je pense que vous aurez vraiment envie d'obtenir gain de cause sur ce mois. Sur ce mois, la 5 d'épée, c'est quand même être dans des conflits. Alors en ça, la reine d'épée, elle gère les conflits. Elle sait ce qui est stérile, ce qui n'en vaut pas la peine, ce qui ne mène à rien, la violence des mots, la violence des gestes. Et elle arrive à calmer vraiment tout le monde. Alors, la 5 d'épée, comme c'est une énergie aidante chez vous, c'est que quand même vous ne vous laisserez pas totalement envahir ou dévastée par cette 5 d'épée, c'est quand même un chaos mental, c'est quand même une prise de tête, c'est quand même des conflits qui peuvent être là et qui vont vous permettre plus, je pense, que dans le sens où vous pourriez vouloir obtenir gain de cause, coûte que coûte, malgré tout, ce qui peut être possible, mais je pense que dans ces énergies-là, c'est plutôt que ce conflit, que ces chaos va vous permettre de passer un cap. parce qu'en énergie centrale, vous avez la reine d'épée qui va calmer le jeu, vous avez vos propres désirs qui sont importants et qui vont peut-être se révéler sur ce conflit-là, justement, sur l'idée qu'il va falloir rentrer dans ce chaos quoi que vous ayez envie de vivre, ce chaos est là et il va vous permettre de passer un cap sur vos désirs, de progresser, d'avancer, de vous reconnecter à vous-même ou peut-être à une relation. On va aller voir ça plus avant. On va aller voir, du coup, votre énergie sombre pour ce mois d'octobre. Amito, votre énergie sombre. Valet de bâton, reine de denier. Mettre en place ce que vous désirez, ce qui vous donne vraiment envie. Ça, c'est peut-être un peu compliqué pour vous parce que vous avez des énergies un petit peu timides. Et que là, tout est possible, certes, il y a quand même des grosses décisions, il y a quand même un petit chaos mental, des conflits internes, externes. Et vous, on sent qu'au fond de vous, il y a un petit cœur tendre, il y a des débuts prometteurs, il y a l'envie d'y aller, mais il y a quand même une certaine timidité ou une certaine fragilité sur ces énergies-là. Vous êtes en phase apprenante. Il faut faire des choses pour mettre en place ce que vous désirez. le roi de bâton en plus ordonnerait fortement ses désirs et dans ce cas-là, oui, pour ce que vous voulez, vous, vraiment. Mais vous êtes dans cette fragilité-là, un peu timide, un peu maladroit, avec certaines incertitudes, certaines fragilités à passer du coq à l'âne peut-être à un moment donné pour pas vraiment vous lancer totalement dans ce que vous voulez pourtant, parce que je pense que vous le voulez pourtant vraiment. mais ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est cette fragilité dans vos désirs et peut-être cette complication pour vous à l'assumer plus fortement. On va aller voir la finalité pour vous les taureaux à la fin de ce parcours. Finalité. Maison Dieu, 4 de bâton et le jugement. Alors c'est un petit peu plus assumé derrière mais il y a quelque chose qui explose. Alors c'est pas forcément grave la route fortune, non, la maison Dieu. D'autant plus qu'après il y a un réveil, il y a un réactionnement, il y a une prise de conscience. Ça va déclencher quelque chose. Cette 5 d'épée, elle déclenchera quelque chose. Ça peut être vraiment une lutte interne pour vous ou ça peut être des conflits pour mettre les choses en place avec les autres. Voilà. Il y a un petit problème par rapport à ça ou un gros problème pour certains. Il n'empêche que ça va amener à bouleverser la donne et à finalement, peut-être, on va aller voir, on va tirer plus d'avant aussi, déconstruire de toute façon ce qui n'était pas viable pour pouvoir aller vers ce qui vous, petit valet de bâton, vous intéresse finalement. On va aller voir matériellement, concrètement. Là, c'est intéressant. Votre énergie acquise, matérielle et concrète, Ami Taureau. Aller de bâton, ben oui, ça vous intéresse. Encore des énergies très neuves. Vous avez vraiment envie. Il y a cette timidité. Vous rêvez beaucoup que c'est possible, que ça pourrait être bien, que plus tard, ça sera super, qu'il va falloir mettre des choses en place, il va falloir y aller. Mais pour le matérialiser, le prendre en charge avec des énergies plus matures, c'est compliqué pour le moment. Mais il y a cette stimulation, il y a ces rêveries, il y a quelque chose qui vous apaise ou qui vous a apaisé à un moment donné par rapport aux événements un peu compliqués de la vie et qui vous donnent bien envie de continuer. On va aller voir sur ce mois d'octobre, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, Ami Taureau. Eh bien, on continue. On va aller d'épée sur ces rêveries, peut-être. L'idée de voir ce qui peut être possible, ce qui n'est pas possible. Peut-être du coup, de par ce chaos, comprendre que vous avez vraiment envie d'aller voir plus avant ce qui pourrait être possible émotionnellement pour vous au niveau de vos désirs. Sur ce mois d'octobre, il y a une grosse énergie de reine d'épée et il y a une petite énergie de valet d'épée. Matériellement, concrètement, vous êtes au valet d'épée où vous êtes dans cette énergie concrètement, physiquement, matériellement, dans la vie du valet d'épée. Il peut y avoir des communications, des échanges, peut-être pas mal de maladresses, il n'empêche. C'est le principe du messager, le valet d'épée. Vous pouvez vous-même porter des messages et ça peut poser des problèmes, effectivement. Il peut y avoir l'idée de poser des questions et puis de pouvoir obtenir les réponses. Peut-être que cette reine d'épée est une personne extérieure à vous qui peut vraiment vous aider à communiquer correctement dans ce conflit, dans ce chaos pour pouvoir délier le problème. Il y a quand même ce jeu d'illusions et de désillusions à traiter ce mois d'octobre. On va aller voir la fin du parcours matériellement, concrètement. ermite et le monde. Bon, alors vous arrêtez, elle voulait sortir toutes les deux, c'est très bien. Cette d'épée, as de bâton, vous repartez après avec cette as de bâton qui revient. La maison de Dieu pourrait faire vraiment exploser une vérité, déjà, exploser une sensation de solitude. Vous avez fait un parcours, vous êtes en train de faire un parcours et vous continuez sur ce mois d'octobre. Toutes les cartes en main vont vous être proposées, peut-être par cette personne qui peut représenter une reine d'épée. Ça peut être un homme, une femme, c'est quelqu'un qui saura trancher là où il faudra trancher et révéler quelque chose pour la plupart d'entre vous. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous aider à continuer ce chemin de compréhension, déconstruire ce qui n'est vraiment plus solide dans la situation actuelle pour accueillir une fin de cycle de manière correcte. Ça peut arriver de manière un peu brutale, un peu perturbante pour vous, mais il n'empêche, c'est vraiment très intéressant. On va aller voir émotionnellement. Ami taureau, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. 7 d'épée, 10 de bâton, c'est un peu lourd. Il y avait quand même beaucoup de retenues. Émotionnellement, la 7 d'épée, c'est une notion de tromperie, de filouterie. Peut-être vous-même voulez-vous passer par des chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller de par cette fragilité que vous ressentez dans vos désirs. Vous avez peut-être aussi été précédemment trompé. Il y a vraiment eu cette énergie englobante du prix, de se sentir floué peut-être pour certains ou d'avoir l'impression qu'en face de vous, ça ne jouait pas très clair. C'est pour ça que ce chaos-là, il pourrait être le résultat, ce conflit, cette crise, elle pourrait être le résultat de cette 7 d'épée par exemple. Mais là, c'était dans de la mettre en marche et de la mettre en action, même si encore une fois pas forcément très agréable. Il n'empêche qu'avec ce valet de bâton vous-même, vous pouviez faire votre petit bonhomme de chemin mais aussi à couvert sans que ce soit vraiment dit, sans que ce soit vraiment révélé, même à vous-même pour que petit à petit vous alliez plus vers ce que vous vous désirez. On va aller voir l'énergie. En tout cas, ça s'est fait de manière cachée, un petit peu comme cette ermite ça s'est fait dans votre coin. Les choses se sont passées chacun dans son coin. On va aller voir l'énergie émotionnelle pour ce mois d'octobre à Mito. Émotionnellement. Une nouvelle opportunité se présente. C'est beau avec l'étoile. La reine d'épée est là. La reine d'épée vous libère. Je ne sais pas qui est cette reine d'épée si c'est vous. Si c'est une aide extérieure ça peut être vraiment quelqu'un qui arrive comme ça sur votre chemin ou qui était déjà là mais qui tout à coup prend une dimension supérieure et prend une décision. Voilà. Et là, on vous fait voir les choses très justement en vous disant que ce sera comme ça et pas autrement. Pourquoi ? Parce que. Et ça vous paraîtra clair. Sur une liste de données il y a une notion beaucoup plus importante et lumineuse. Alors peut-être sur un clan, le méga clan ce que vous voulez construire. vous quitter la crise c'est très bien vous revenez à un équilibre vous pouvez reposer votre émotionnel. Il y a une nouvelle opportunité émotionnellement qui est positive pour vous qui vous donne envie je pense vraiment de la saisir cette nouvelle opportunité peut-être une nouvelle occasion amoureuse aussi d'engager quelque chose dans la matérialité ce mois d'octobre. On va aller voir la finalité pour vous émotionnellement à la fin de ce parcours La force vous avez des grosses cartes majeures avec le roi de bâton ça y est vous commencez à devenir un roi de bâton que vous soyez un homme une femme engagez vos désirs vous prenez du galon vous arrivez à maîtriser aussi ce que vous pouvez ressentir maîtriser cette déconstruction la maison Dieu elle est bien vécue si on accompagne ce mouvement si on le pressentait ce qui allait se passer on sait ce qui doit être déconstruit et on ne lutte pas contre cette destruction on accueille on accompagne vraiment cette déstructuration la force représente cette énergie et pourrait vous faire gagner en pouvoir et en maturité par rapport à ça avec le roi de bâton et la de deux deniers qui vous permet quand même de développer cette as deux deniers donc c'est plutôt pas mal on va aller voir intérieurement spirituellement intérieurement spirituellement votre énergie acquise un mi-taureau à l'entrée de ce mois d'octobre as d'épée il y avait le roi de bâton bon je le prends voilà nouvelle façon de voir les choses bon vous avez peut-être eu le début de quelque chose qui vous fait dire que quelque chose le début de quelque chose qui vous fait dire que quelque chose doit se mettre en place quelque chose vous intéresse vous avez envie d'être stimulé par autre chose que ce que sur quoi vous étiez concentré précédemment pendant très longtemps vous êtes sur un nouveau départ une nouvelle façon d'envisager une façon de voir avec l'énergie du roi de bâton on va aller voir sur ce mois d'octobre intérieurement spirituellement 3 d'épée et l'empereur bon clairement vous êtes en train de déconstruire parce que je pense avec cette 5 d'épée cette 5 d'épée encore une fois c'est l'élément déclencheur que vous attendiez je pense pour mettre à jour une impossibilité quoi que vous fassiez à garder cette posture d'empereur ou en tout cas sur cette idée de pouvoir et de puissance dans votre vie vous ne pouvez peut-être pas et c'est peut-être ce que vous allez réaliser ce mois d'octobre tout prendre en charge tout gérer et garder cette structure avec la 8 d'épée il y a cette idée d'être vraiment obsédé et concentré sur cette tâche d'empereur sur cette incarnation d'empereur et là je pense qu'on vous explique que c'est plus nécessaire il va falloir voir les choses différemment il va falloir déconstruire ça chez vous la route fortune il ne faut pas reproduire un cycle il ne faut pas se relancer dans une machinerie que vous savez vous savez très bien où ça va vous mener de toute façon vous le présentez quand même j'ai l'impression il faut redescendre d'un cran autant il faut monter d'un cran ses désirs il faut monter d'un cran votre capacité à communiquer à vous exprimer autant il faut redescendre d'un cran de passer de l'empereur au roi de denier par exemple qu'on a un petit peu plus loin et qui permet une notion d'apaisement et de guérison voilà alors intérieurement vous vous rendrez compte de par cette 5 d'épée que quoi que vous fassiez il y aura cette prise de conscience de vous rendre compte que ça ne pourra pas se mettre en place en tout cas même malgré toutes les bonnes volontés du monde que vous pensez avoir sur une situation on va aller voir la finalité intérieurement spirituellement 8 de denier du coup vous pouvez repartir avec du matériel on avait quand même émotionnellement c'est ça vous vous redirigez vers autre chose émotionnellement il y a une nouvelle opportunité vous pouvez commencer à produire des choses par rapport à ça avec cette nouvelle opportunité à se donner je ne l'avais pas vu sur une disque de coupe sur les gens avec qui vous vibrez mais cette fois-ci émotionnellement votre plan il est important les gens avec qui vous vibrez c'est important mais ça n'est plus forcément peut-être totalement très structuré très cadré très ordonné chacun à sa place chacun à son rôle c'est peut-être même des gens avec qui vous vibrez mais qui vous connaissez pas forcément très bien mais vous sentez qu'il y a une connexion c'est d'être le coeur beaucoup plus ouvert d'être beaucoup plus dans l'amour beaucoup plus concentré sur ça et en tout cas d'essayer de faire quelque chose par rapport à cette disque de coupe à ça plutôt qu'à cette grosse structure cadrée dans laquelle vous vous étiez un peu enferré d'empereur en fait on va aller voir le conseil pour vous et puis on va aller faire votre petit tirage sentimental d'affilé le temps passe un petit conseil un petit conseil ami taureau un petit conseil tempérance douceur pour repartir accompagnez ce mouvement de déstructuration soyez dans l'apaisement soyez dans l'auto-guérison soyez dans la guérison de vous-même par rapport à la charge au poids que vous étiez mis sur vos épaules à comment vous envisagiez totalement de A à Z votre vie par exemple ce que vous aviez prévu sur 10, 20, 30, 15 ou 40 ans et là vous vous rendez compte que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer c'est peut-être pas comme ça que vous l'envisagiez mais il va falloir restructurer cette énergie vraiment d'empereur et repartir et se sentir à nouveau beaucoup plus libre c'est comme ça que vous allez pouvoir vous apaiser et vous sentir soulagé et libéré amis taureaux on va aller voir on va aller voir émotionnellement du coup ce que ça nous donne on va ranger ces petites cartes ici et c'est parti on va faire votre état d'esprit l'aide, le challenge la finalité 3 cartes pour les clubs 3 cartes pour les armes 3 cartes pour les célibataires et une petite carte d'oracle c'est parti état d'esprit émotionnel pour vous les taureaux votre état d'esprit émotionnellement pour ce mois d'octobre les amoureux la mort il y a quelque chose qui doit se transformer vous devez faire un choix et ce choix il est très important pour vous pour la suite à mytho écoutez votre coeur plutôt que votre raison c'est classiquement les amoureux il y a une direction à prendre vous le sentez vous le savez il y a un choix à faire par rapport à une relation il y a quelque chose aussi qui est en train de mourir pour renaître peut-être différemment ou de laisser totalement derrière vous pour pouvoir vous de votre côté passer un cap passer à autre chose vous concentrez sur ce qui vous ferez vous vos propres souhaits ce qui vous remplirait émotionnellement il y a du mouvement avec le chariot la 8 de coupe et la 8 de bâton il y a des déplacements prévus ce mois d'octobre qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair il y a cette as de coupe qui arrive vous concentrez sur vous et vous descendez d'un cran cette énergie d'empereur et la pression que ça vous met ou que ça vous a mis on va aller voir l'aide qu'est-ce qui va vous aider émotionnellement le taureau qu'est-ce qui va vous aider émotionnellement l'impératrice alors ça peut vraiment être une personne extérieure à vous qui vous donne les clés qui vous donne l'énergie qui vous donne la puissance pour pouvoir passer ce cap vous pouvez avoir cette énergie très maternante aussi vous-même bon pour certains il est question d'autonomie surtout et il est question de se recentrer sur soi et de savoir créer l'amour l'abondance la vie la chaleur de par soi-même donc ça ça peut être vraiment aidant d'arrêter aussi un jeu d'illusion ou de désillusion par rapport à ce qui vous conviendrait de vous concentrer sur cette disque de coupe il y a un manque ressenti il y avait une sensation de pas de chance à un moment donné d'arrêter peut-être de se plaindre de trop de se trouver vraiment trop dans la difficulté alors que ce n'est peut-être pas forcément tout à fait le cas vous reportez votre idéal et vous quittez une crise on va aller voir l'énergie challengeante pour vous émotionnellement les taureaux l'énergie challengeante le roi d'épée c'est de prendre de grosses décisions ou de subir une grosse décision avec la 3 d'épée de se rendre compte qu'il y a quelque chose là qui doit se passer d'un point de vue purement objectif et mature il y a quand même une mise en demeure j'allais dire peut-être mais il y a quand même une mise en évidence de la situation et des décisions importantes et surtout de prendre cette conscience là et ce pouvoir là sur ces décisions peut être compliqué pour vous vous avez peut-être une personne qui va vous paraître cette reine d'épée elle peut vous paraître un petit peu brutale ou vous même vous pouvez vous paraître un petit peu brutale si vous devez engager cette énergie ça peut vous faire peur d'engager cette énergie de roi ou de décisionnaire un peu dure la finalité la tempérance qui vient de sauter la finalité c'est cette nouvelle opportunité et cette force c'est d'avoir la force d'accepter et de faire naître cette nouvelle occasion cette nouvelle opportunité ce nouveau départ et d'engager ce roi de bâton avec cette 2 de denier pour essayer de développer vos désirs beaucoup plus loin d'aller plus loin avec ce qui vraiment maintenant aujourd'hui vous intéresse et pas ce que vous pensez devoir faire ça devient trop lourd c'est une charge un peu lourde pour vous qui ne vous convient plus et je pense qu'en plus vous allez vous rendre compte ce mois d'octobre que ça ne convient plus à personne ça ne fait plus sens en fait on va aller voir 3 cartes pour les couples 3 cartes pour les couples pour ce mois d'octobre les taureaux en couple n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire pour compléter émotionnellement 2 de bâton 8 de denier et la 4 d'épée on repart sur une 6 de coupe avec une 3 de bâton vous commencez à engager cette 2 de bâton un petit peu plus avant c'est lent c'est lent c'est lent mais il y a besoin de revenir à un plus juste équilibre la 2 de bâton vous avez le choix alors les amoureux c'est votre questionnement de ce mois d'octobre faire ce choix prendre cette direction la 2 de bâton il y a donc une direction à prendre vous êtes bloqué là dessus pour l'instant mais avec des bâtons avec des désirs avec l'envie de voir avec l'envie d'y aller avec l'envie de prendre la direction qui vous donne vraiment envie mais en même temps vous avez déjà un autre bâton dans la main donc que faire il y a beaucoup de choses à faire justement avec la 8 de denier il peut se produire beaucoup d'événements sur ce mois d'octobre qui vont vous donner du grain à moudre et l'occasion de réfléchir et peut-être l'idée de vouloir comprendre aussi que là avec la 8 de denier vous avez beaucoup 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 d'événements en chaîne beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à penser vous ne voyez pas forcément ce mois d'octobre passé qui peut vous amener mais vous avez quand même de la matière à traiter vous avez des choses à vivre ce mois d'octobre qui vont vous donner des outils avec la 4 d'épée à la fin de ce parcours il y a vraiment ce temps de pause obligatoire qui va vous permettre de faire le point et de récupérer de l'énergie pour la suite on le voit pour peut-être cette nouvelle occasion ou pour arriver à cette 3 de bâton on va avoir le conseil pour vous un petit conseil pour les taureaux en couple 5 de denier voyez ce qui vous manque en fait voyez ce qui vous manque il y a un souci par rapport à ça cette sensation de manque cette sensation de pas de chance il va falloir apprendre à comment ça doit fonctionner tout ça on repart sur cette 3 de bâton avec des culpabilités émotionnelles des regrets mais aussi une relation importante d'être connecté à quelqu'un alors à qui, à quoi, comment, pourquoi vous seuls le saurez on a 2 cavaliers qui arrivent donc beaucoup de mouvements beaucoup d'actions on vous presse un petit peu la 5 d'épée c'est vraiment ce conseil de vous dire si vous ressentez vraiment il y a un souci par rapport au ressenti concret matérial dans votre vie quand même il faut se poser la question au bout d'un moment de ce qui se passe par rapport à ça est-ce que c'est vraiment parce que vous n'avez vraiment pas de chance est-ce que c'est parce que vous amenez cette énergie là aussi est-ce que est-ce que si vraiment il y a un souci par rapport à ça il ne faudrait pas changer quelque chose voilà tous ces questionnements là posez-les vous ça peut être intéressant on va aller voir pour prendre justement cette décision on va aller voir 3 cartes pour les amours flous en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué les taureaux en amours flous 3 cartes la 10 de coupe qui veut sortir depuis tout à l'heure 2 dp vous êtes encore plus dans le déni là les taureaux en amours flous roi de denier voilà on va vous concentrer après sur ce qui vous ferait vraiment plaisir le monde fin de cycle le pendu bon oui alors bon alors grosse 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 les amours flous on va y voir plus clair un petit peu après pas de panique mais il va falloir y aller il va falloir être il va falloir y aller de toute façon c'est des énergies il va falloir y aller quoi qu'il en soit vous êtes vous dans cet même questionnement du choix d'essayer de voir vous savez très bien vous sentez très bien que où ça va vous mener cette histoire là mais vous voulez pas le voir vous pouvez être dans une notion de déni vous pouvez vous voiler la face vous pouvez vous ressentir juste dans l'incapacité de faire un choix parce que pour vous c'est impossible même ne serait-ce que parce que vous ne voulez pas envisager cette possibilité c'est inimaginable pour vous vous êtes bloqué ou la personne en face de vous est bloqué dans cette situation là aussi vous avez aucune visibilité sur cette histoire enfin voilà vous êtes quand même dans cette situation où de déni où on ne veut pas voir où on sait très bien qu'on ne peut pas prendre de décision juste avec notre tête où la personne en face c'est pareil il y a encore cette belle énergie du roi de denier qui vous fait redescendre d'un cran il faut revenir à la matérialité je pense pour vous c'est important est-ce que vous pouvez ressentir est-ce que vous voulez construire physiquement concrètement dans votre vie pour pouvoir être épanoui aussi émotionnellement la neuf de denier c'est se sentir tout à coup bien riche de ce qu'on a satisfait dans le plaisir aussi dans une notion d'autonomie pour les amours flous ça peut se poser cette impératrice avec cette neuf de denier c'est cette notion d'autonomie de se faire du bien par soi-même d'être capable de se gérer de se faire plaisir et de ne plus avoir besoin d'autres personnes même si elles sont toujours dans nos vies pour pouvoir se faire plaisir vous êtes vraiment concentré sur ce qui vous fait plaisir à la fin de ce parcours on va aller voir le conseil un petit conseil vous pouvez avoir peur de tout lâcher ou la personne en face de vous peut avoir peur de tout lâcher aussi parce qu'elle a déjà beaucoup construit et que c'est important pour elle ou c'est important pour vous et en même temps vous êtes quand même sur cette fin de cycle je vous le dis on va aller voir le conseil pour les amours ou l'étoile pensez bien que faites confiance à ce que votre coeur vous dit là où ça vous porte il y a peut-être une relation qui est très forte qui vous permet d'évacuer une situation de crise on est sur une 2 de bâton on est sur une 10 de bâton cette situation ne peut pas durer très longtemps non plus j'ai l'impression on le voit en dos de deck il y a quand même des énergies qui sont un peu compliquées pour vous à suivre mais qui peuvent être libératrices quoi qu'il en soit vous êtes sur le bon chemin c'est le conseil donc faites-vous confiance faites confiance dans ce qui est en train de se passer ça doit se passer on va aller voir les célibataires taureaux célibataires qui n'ont personne en tête si vous avez qu'un pied en tête vous passez directement en amour flou on va aller voir trois cartes pour les célibataires amis taureaux pour ce mois d'octobre le roi de bâton est là pour vous le diable aussi cela dit et la deux de coupe bon alors vous vous avez possiblement de grands désirs de grands projets de grandes envies mais vous êtes un petit peu dans cette sensation d'être attaché lié ou peut-être sur un fonctionnement un petit peu toxique où il y a quelque chose qui vous oblige à vous avez l'impression du moins de faire quelque chose de devoir être obligé d'être peut-être dans une relation il y a peut-être une relation dont vous n'arrivez pas à vous défaire non plus qui est un peu toxique ou peut-être vous-même dans un fonctionnement qui est un peu toxique par rapport à une relation ce roi de bâton est vraiment concentré sur ailleurs vraiment vous avez envie d'aller voir à gérer vos désirs de manière différente peut-être et à vous extraire de cette énergie du diable c'est peut-être ça qui vous donne envie vraiment de vous sortir de cette énergie négative peut-être en vous ou dans une situation en particulier par rapport à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes et vous reconnecter à vous-même ça c'est important pour tout le monde il y a cette notion d'autonomie et d'autonomisation vraiment profonde et de vous sentir pas vide du tout dans cette énergie là et même nourri et nourrissant pour les autres aussi que ça devienne bon et positif avec cette 2 de coupe d'être connecté à soi ou peut-être vraiment d'arriver à connecter pour de bon comme cette 10 de coupe qu'on avait aussi aux autres aux personnes qui vous correspondent le mieux au mieux on va aller voir le conseil pour vous les taureaux célibataires pour ce mois d'octobre sur ces énergies un conseil un conseil le soleil mettez en lumière tout ça achevez ce système achevez peut-être des relations toxiques achevez votre façon de faire que vous sentez toxique de toute façon vous avez la prise de conscience vous avez le recul nécessaire vous avez vous avez le déclic aussi sur cette notion d'autonomie et d'aller vers les relations justes les relations bonnes et de vous reconnecter à vous-même acceptez cette lumière acceptez cette chaleur acceptez de pouvoir dégager de vous-même aussi ces énergies sans avoir besoin de personne d'autre on va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci ce mois-ci le taureau vous êtes vous êtes à Raël au cadran solaire de mes jours je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie sur cette fréquence je gouverne ma vie avec solidarité pacifisme et générosité animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs différent des autres mais non séparés je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres ma famille mes amis mes ennemis la providence que je porte dans mon âme je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie soyez cette belle reine d'épée les amis et je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain